Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cap Arêt Indé. On est toujours sur la série des jeux indés qui sortiront en 2020, et le thème de cet épisode concernera les jeux avec des concepts que j'ai trouvés particulièrement cool. On commence d'ailleurs avec Filament. Filament est un jeu de réflexion qui nous proposera de résoudre de nombreux puzzles. En effet, le personnage contrôlé est attaché à une sorte de câble qu'il lui faudra tirer dans une salle afin d'activer des pylônes au contact. Toute la difficulté résidera dans le fait de trouver les bons angles afin de maintenir le câble contre les pylônes et pouvoir à terme atteindre la porte de sortie. Au cours de l'aventure, de nouvelles mécaniques arriveront, comme des côtés des pylônes intouchables, des pylônes noirs avec lesquels il faudra éviter le contact ou même un système de couleurs qui devra être géré au mieux. Financé en 2017, Genesis Noir est un jeu d'enquête particulièrement original à la frontière de l'expérience narrative et du film interactif. On y incarnera un personnage dans le cosmos enquêtant dans une ambiance de film noir afin d'empêcher la Terre de venir s'écraser sur sa moitié. Pour ce qui est du gameplay, le jeu proposera d'interagir avec les divers environnements de façon variée, dans une aventure poétique aussi rare visuellement qu'auditivement. Fight Night est un dungeon crawler à l'esthétique assez particulière pouvant rappeler Return of the Obra Dinn, mais avec des couleurs. On devrait y traverser des labyrinthes et faire parler ses points pour se défaire des monstres, au travers de combats en arène apparaissant de manière aléatoire durant les visites. A la façon d'un punch out, ces combats permettront d'esquiver les attaques par positionnement ou de les parer pour contre-attaquer. Le héros en armure pourra également déclencher des techniques spéciales pour se défaire des créatures lorsque celles-ci seront nombreuses, tandis qu'elles auront leurs propres techniques d'attaques et d'organisations entre elles. Soundfall est un mélange de twin-six shooters et de jeux de rythme. Aux commandes de l'un des cinq personnages disponibles avec leur propre gameplay, des capacités uniques et un style musical, il faudra parcourir un petit monde généré procéduralement en fonction de la musique jouée. En cours de route, il faudra naturellement affronter des adversaires en utilisant le rythme musical, permettant de renforcer à la fois ses attaques et ses déplacements. Jouable en solo, le jeu proposera également de le partager en coopération jusqu'à trois, en local comme en ligne. Carrion est un jeu d'action dans lequel nous prendrons les commandes d'une créature abominable, s'éveillant dans ce qui ressemble à un complexe militaire. Sorte de jeu d'horreur inversé dans lequel on contrôle le monstre, il faudra tenter de trouver sa voie dans les secteurs avec une organisation à la Metroid-like. Se déplaçant grâce à ses tentacules, la créature pourra passer par les bouches d'aération pour se faufiler, et devra se défendre des humains en les attaquant grâce à ses bras. Heureusement, notre monstre pourra dévorer ses ennemis pour regagner en vitalité et même grossir. Au fil de l'aventure, des pouvoirs pourront être gagnés et offriront la possibilité de visiter de nouveaux secteurs, tandis qu'on découvrira des checkpoints réguliers. Other Side est un jeu de stratégie au tour par tour, se déroulant dans un environnement monochromatique à la fois peuplé par des créatures inquiétantes et par une armée. Cette dernière possède des compétences de combat hors du commun qui devront être utilisées afin d'anéhintir les créatures avant qu'elles n'atteignent l'humanité. Le jeu tentera de dynamiser les affrontements au tour par tour avec une barre d'initiative, permettant d'interrompre les attaques des adversaires. Il sera organisé en une série d'escarmouches difficiles dans lesquelles chaque capacité et ressources possédées se verront limitées en utilisation et en efficacité. Undrawn Days Wine Making Simulator est un jeu de gestion dans lequel il est question de créer des vins de qualité en démarrant par du bas de gamme. On sera ainsi invité à administrer la majorité des actions nécessaires à la création d'un vin d'exception, de l'ameublissement du terrain jusqu'au choix du prix de la bouteille, de sa forme ou encore de la matière de son bouchon. Le jeu proposera une grille découpée en plusieurs parcelles, accueillant les activités indispensables pour mener à bien l'exploitation des vignes. On trouvera un système de saison, d'intempéries et de traitement de maladies des grappes, ainsi que l'élevage du vin et sa mise en rayon. Brillant par son originalité, RPG Time est un jeu au multiple gameplay dans lequel on suivra une histoire racontée par un enfant au travers d'un jeu de rôle. Dans un environnement composé de dessin dans un cahier et entouré d'éléments en carton ou en perleur avec quelques marionnettes, nous suivrons l'aventure en apparence classique d'un guerrier devant sauver une princesse capturée par le roi des démons. Différents styles de gameplay s'enchaîneront, du mini-jeu au point and click, avec des évolutions à coups de gomme et de crayons, le tout avec une partie de narration très présente. Liberated est un jeu d'action aventure se déroulant au fil des pages d'une BD. Dans une histoire aux allures de romans graphiques, nous suivrons le groupe d'insurgés éponymes, luttant contre un gouvernement ayant pris le contrôle total sous couvert de sécurité. Dans ce monde dystopique du tout connecté, le jeu proposera un gameplay le long d'un scrolling horizontal associant des phases de fusillade, d'infiltration, d'énigmes et de plateformes. Innozaur Waters est un jeu narratif dans lequel on suivra l'aventure d'une exploratrice découvrant les étendues sous-marines d'une planète océan. A la recherche d'une biologiste égarée, nous incarnerons l'intelligence artificielle la guidant à travers un dispositif ressemblant à un sonar. Il sera ainsi question de faire des choix afin d'améliorer l'équipement de la plongeuse, d'étudier des espèces inconnues et de récolter des indices pour retrouver la disparue. Proposant une expérience narrative originale avec une interface créant une ambiance unique, l'aventure proposera de se servir d'un cadran affichant une carte des profondeurs et plusieurs jauges renseignant l'état de la combinaison de la plongeuse. Murder by Numbers est un jeu d'enquête se déroulant à Los Angeles dans des studios de cinéma avec des puzzles de Picross à résoudre. On y incarnera une actrice de série policière partant sur les traces du coupable du meurtre de son ancien chef. Sur sa route, elle rencontrera un robot laissé à l'abandon dans une poubelle qui va devenir son partenaire. L'aventure se déroulera en une alternance d'étapes en commençant par la recherche d'indices et la résolution de grilles de Picross. Puis dans un second temps, notre héroïne partira à la rencontre de personnages ayant un lien avec l'enquête pour leur poser des questions et tirer des conclusions. Iris and the Giant est un jeu mêlant des éléments de rogue et des mécaniques de cartes d'action. Nous y contrôlerons une jeune fille devant se frayer un chemin au travers d'ennemis regroupés en packs, dans ce qui semble être un monde imaginaire. C'est par l'intermédiaire de ces cartes qu'il lui faudra vaincre ses adversaires, avec pour objectif d'atteindre un escalier derrière eux, qui lui permettra de passer à la zone suivante. Grâce à ses cartes, elle pourra attaquer ses adversaires de manière stratégique, afin de vaincre en priorité ceux qui auront pour projet de l'agresser. Au fil des affrontements, l'héroïne gagnera des niveaux, ce qui lui permettra d'ajouter à son deck des lots de nouvelles cartes parmi plusieurs proposées, et ainsi personnaliser son style de jeu. Entre chaque partie, il sera également possible de débloquer des améliorations permanentes pour se faciliter les prochaines tentatives. Yesure Grace est un jeu de gestion et de stratégie, nous plaçant dans le rôle ingrat d'un roi devant s'occuper de ses terres et de leurs habitants. Trônons dans son château, il faudra prendre des décisions face aux habitants qui se succéderont régulièrement pour obtenir audience auprès de leurs suzerains. Il faudra alors écouter leurs demandes, des plus importantes aux plus banales. Sans surprise, il ne sera jamais possible de contenter tout le monde, et chaque décision laissera le paysan emporter la réputation gagnée ou perdue sur son territoire. Outre le peuple, il faudra aussi gérer ses ressources à partir de la carte. Celles-ci permettront notamment de nourrir sa population, mais aussi d'améliorer les villages. Parmi les autres tâches, il faudra s'assurer de la loyauté des seigneurs locaux, et même parfois songer à s'étendre sur les royaumes voisins, même si la guerre devrait être assez secondaire dans le gameplay. Unpacking est un jeu de rangement orienté des tentes, dans lequel on devra ouvrir de nombreux cartons afin de trier leur contenu, et ranger tout ce qui se trouve à l'intérieur. Au fil des pièces parcourues, il faudra faire preuve de patience et ranger soigneusement les affaires, ce qui permettra de découvrir la personnalité d'un personnage à travers ses affaires sans le côtoyer. Snowtopia est un jeu de gestion dans lequel il faudra construire sa station de ski idéale. On aura ainsi à charge la création des pistes de ski adaptées aux différents niveaux, celles de leur remontée mécanique et l'aménagement général des lieux, afin de créer une ambiance authentique comme grand public avec des compétitions. Il faudra également prendre en compte les évolutions de la montagne, comprenant l'érosion des sols, le manque de neige ou les migrations d'animaux. Inglate est un jeu minimaliste 2D, dans lequel on déplacera une sorte de créature pouvant faire penser à un micro-organisme. Proposant une dimension puzzle et plateforme, il faudra bondir d'élément en élément pour récupérer des objets flottants, afin de valider chaque segment de niveau. Les actions se dérouleront sur un fond sonore, réagissant aux différents mouvements et contacts de son personnage, pour créer une ambiance méditative. Ayant fait forte impression lors de sa présentation durant l'E3, 2018, Sable est un jeu d'aventure au graphisme rappelant le style de Moebius. Se déroulant dans un désert, nous y suivrons l'aventure introspective de l'héroïne éponyme. On y explorera d'anciens bâtiments, comme des ruines ou des vaisseaux crachés, afin de découvrir l'histoire des habitants de la planète. Inmost est un puzzle plateformer en 2D, centré sur son histoire et sa narration. Il proposera d'incarner 3 personnages, ayant chacun un récit et un gameplay unique interconnecté, afin de servir à la cohérence de l'univers et le déroulement de l'histoire. Cette dernière s'étalera sur 2 mondes imbibés par les ténèbres et emprunt d'une atmosphère horrifique. Le jeu proposera ainsi plusieurs énigmes et puzzles durant l'aventure, avec parfois de l'infiltration. Totem Taylor est un jeu dont on ne sait pas grand-fauze, si ce n'est que ses graphismes sont particulièrement intrigants, composés de collages étranges et mystiques. On y visitera de grands environnements aux commandes d'une muse, à la recherche d'histoires oubliées, qui découvrira des environnements surréels et des lieux cachés. Sous-titrage ST' 501 Quant à moi, je vous fais des papouilles, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la série.